bonjour à toutes et à tous on est pas mal nombreux là c'est cool ça je pense qu'on est à peu près 40 cinquantaine d'inscrits c'est cool il ya des nouvelles têtes aussi pour qui c'est la première fois aujourd'hui dans le meetup cncf québec regarde moi ça c'est cool ça parfait bienvenue super la famille s'agrandit qui est de belle ici ça a ramené du monde souvent les sponsors qui organisent amène du monde ça c'est cool aussi merci on est vraiment content aujourd'hui date un peu spécial demain c'est mon anniversaire c'est aussi l'anniversaire de kubernetes mais en fait c'est pour la fête de kubernetes à la cncf a envoyé la banderole ici les ballons et autres stickers et chapeaux pour ceux qui ont ils sont prêtés au jeu merci pour ça aujourd'hui un format de trois présentations puis on veut rester un peu à la fin pour ceux qui veulent pour le côté social partage de connaissances et autres donc c'est pas mal ça je me présente je m'appelle mathieu je suis ici à québec j'aime bien kubernetes et je suis dans ce qu'on appelle la plateforme engineering en ce moment puis je suis ce qu'on appelle cncf ambassadeur aussi vu que j'organise des événements comme ça je blogue puis j'aime partager mon expérience tout au long de mes apprentissages j'ai été reconnu comme un ambassadeur sébastien aussi je reste présenté peut-être sébastien 10 prunes actifs dans le monde de kubernetes depuis quasiment le début utilisateur devops infrastructures ingénieurs et ce genre de choses là ambassadeur depuis un an ça ça nous aide à avoir le support de la cncf pour comme valider qu'on n'est pas n'importe qui quand on organise ce genre de meet up c'est toujours plaisant merci beaucoup d'être venu ce soir et on va donc commencer un agenda assez rapide on va donner quelques news sur la cncf on va pas passer trop de temps on va parler peut-être des prochaines choses prochain meet up le prochain ira sûrement en septembre on va laisser une pause estivale comme chaque année 10 ans de kubernetes on peut s'en parler présentation on va voir deux belles présentations de gens de belles et une troisième aussi de benoît ça c'est cool part et à la fin on va pouvoir en jaser on donne des stickers aussi à la fin on donne je pensais quatre t-shirts des dix ans celui ci pour les personnes les plus impliquées dans les questions et le partage de connaissances en live dans ce meet up donc c'est un lot de participation comme on appelle donc n'hésitez pas mais c'est pas mal ça bon on va essayer cette fois d'enchaîner les trois présentations de si on fait un break au milieu ce sera vraiment un break de deux trois minutes on veut comme donner les présentations plus vite ceux qui sont plus pressés ou qui peuvent pas rester pourront partir les autres ben on reste là il restera peut-être de la pizza peut-être des choses à boire mais l'idée c'est de pouvoir communiquer et de pouvoir parler de kubernetes des outils de qu'est-ce qu'on fait nous dans notre job ou des clés et d'apprendre et de et de rencontrer du monde finalement qui fait un peu la même chose que nous puis ça je me répète j'ai dit à certains d'entre vous c'est un feedback qu'on a eu qu'on faisait traîner un peu les présentations des fois c'est bien mais c'est pas plaisant pour tout le monde personne qui veut entrer avant 9 heures la dernière fois on est traîné après 9 heures pour les dernières présentations là on veut faire les trois présentations est resté pour ceux qui veulent rester c'est pour respecter le temps de tout le monde aussi donc ce genre de feedback on les veut merci beaucoup et continuer à les partager un gros merci à belle qui nous reçoit aujourd'hui qui fournit la pizza les boissons sans sponsor on ferait rien parce qu'on n'a pas d'argent pour payer des lieux où la bouffe merci pour ça là ça vous permet d'avoir un petit spot si vous voulez parler de ce que vous faites votre équipe pas mal de votre équipe ici vous avez fait des ballons pour l'occasion et tout ça merci merci pour ça qui veut faire le petit pitch ok cool super si tu as des slides oui si c'est juste oral et sans ça on a deux trois slides d'appareil parfait prenez le temps de partager ça tu veux qu'ils partagent leur levée vie ou tu veux qu'ils partagent juste là bon ça va être juste là sinon je peux j'ai le meet up alors c'est mieux le micro c'est cela je désactive je désactive ouais ouais j'ai le semblant de voir qui partage l'écran c'est ça oui c'est ça là il faut que j'arrête de ce que j'ai vu c'est toi qui partage il faut que je te mette un présentateur j'ai l'option non c'est moi qui fais c'est bon on a toujours personne en direct ce qu'on fait aussi en virtuel la dernière fois on avait une deux personnes et une qui était restée tout le long là tu partages son nom il faut qu'il partage ta présentation mais je l'avais prêt on le voit là c'est juste sur l'écran qu'on voit ok ouais mais c'est ça c'est c'est ça que je sais plus comment on fait tu veux qu'on plug le hdmi ici c'est ça on essaye pour les personnes désolé pour le plus tard là c'est qu'on fait un an il n'est pas plus ça on va là-dessus on va le brancher nous oui pour les temps que la technologie c'est bon c'est bon c'est cool c'est beaucoup d'amis mais aussi beaucoup d'années de votre face c'est comme un collègue et tout vraiment content donc pour les 10 ans qui vous permettent je vais essayer de te présenter moi c'est Emile je suis développeur de plateforme pour l'équipe de Belle TV, Five TV App moi c'est Charles-Antoine et c'est pareil qu'Emile aussi développeur de plateforme pour Five TV App donc justement on va vous parler un peu de c'est quoi vraiment Five TV App à Québec pourquoi on pose ça, pourquoi c'est important à la communauté donc je vais vraiment laisser Charles un peu parler de l'application qu'on développe ici à Québec merci Emile pour cette si belle introduction, prochaine slide bon Five TV c'est quoi en fait qu'est-ce que nous on fait à Québec on travaille sur un produit de télévision sans cul sur tablette, iPhone, navigateur web, Chromecast Fype TV, Apple TV bref j'en skippe, le but c'est d'enlever l'aspect décodeur de la télévision c'est un peu la next gen de la télévision puis bon là on a des stats un peu pour Belle que vous connaissez sûrement déjà tous au Canada mais c'est la plus grande entreprise de communication au Canada Belle compte 25 millions de connexions totales sur marchés résidentiels bref autres stats la plus importante ici c'est notre produit, 2 millions de clients de télé ça montre un peu les challenges d'infrastructure qu'on a pour supporter autant de clients bon ça c'est notre produit, Five TV sur plusieurs devices c'est plusieurs projets derrière petite parenthèse, le frontend est fait par une autre compagnie qui s'appelle Mirego mais tout ce qui est back-end c'est top ici sur l'étage avec 50 devs il me semble à ce jour qu'on est 5 personnes dans une équipe de plateforme pour soutenir le tout côté technologie, on utilise plein de technologies hyper attrayantes donc Unity, beaucoup de Kafka, beaucoup de Mongo, bref Redis notre stack de langage principal c'est surtout Java peut-être à 95% puis un 5% de Golang derrière pour certains besoins d'optimisation puis je peux faire une petite démo vraiment rapide mais notre produit en vrai mettons que c'est l'exemple du navigateur web fait que là vous pouvez voir ce que j'écoute, beaucoup de Survivor, moins Drag Race fait que bref c'est un peu de vue, il y a du contenu en direct, aussi beaucoup de contenu sur demande donc il y a de quoi pour combler tous les goûts derrière fait que j'en dirai pas plus, s'il y a des questions on peut s'en reparler plus tard dans la soirée c'est essentiellement notre produit qu'on développe ici sur l'étage merci ça a fonctionné finalement on pose la question à chaque fois, est-ce que, je l'ai peut-être dit, est-ce que c'est une maladie derrière ? oui, mais pas avant ça, c'est que c'est des gros chantiers, mais oui, par contre c'est normal et puis d'où est-ce que c'est une maladie ? ok, cool normal oui, ça fait très bien il y a beaucoup plus de points derrière, tous ces choix-là puis vous avez des talks après, donc j'imagine qu'il y a des choses que vous faites ici en tout cas, vous allez nous en parler aussi, éventuellement on a une page, c'est quoi déjà le ? Linktree Linktree vous avez tous les liens des CNCF Kubernetes Meetup du Canada Montréal, Toronto, Vancouver et nous-mêmes Ottawa Ottawa aussi vous pouvez soumettre des talks à Québec, on le dit toujours, vous nous contactez sur LinkedIn il y a la voie officielle d'envoyer des CFP vous pouvez le faire, mais si vous voulez parler à Montréal, à Toronto ou autre, ça se fait aussi, allez-y on l'encourage c'est là aussi, vous pouvez peut-être sponsoriser d'autres événements ou des choses comme ça donc on a mis les liens comme à chaque fois prochain événement de la CNCF je pense qu'il y a Maxime qui va là-bas et qui est speaker qui c'est qui va à la Cloud Native Security Con en juin ? c'est-à-dire la semaine prochaine ou dans deux semaines ? juste Maxime, ok c'est où cette fois-ci ? c'est à la fin C'est une conférence technique. C'est une conférence technique. Cool. On fera un retour de ça après en décembre, j'imagine. Puis en Europe, le prochain, ça sera en avril de la longue, ce qui n'est pas pire. La dernière fois, c'était à Paris. Oui, vas-y, vas-y. Cool. By the way, c'est la compagnie pour laquelle je travaille qui est l'un des principaux organisateurs. Mais merci d'avoir lu ça. C'est cool. Mais c'est vraiment tout le monde sur la Terre qui peut suivre ça. Il y a des événements à Londres, à New York, au Texas aussi, où les gens se retrouvent en personne aussi, mais c'est virtuel. Puis il y a des talks de user story, success story, technique et autres. Donc, en tout cas, assez plaisant. On fête demain l'anniversaire des 10 ans de Kubernetes. Mais c'était aussi, je pense, il y a quelques jours, Istio. Qui utilise Istio ? Ah, OK, cool. Trois, quatre personnes. Cool. Istio, qui est maintenant CNCF depuis un an ou deux, je pense, à peu près, fête son septième anniversaire, qui est pas mal cool aussi. On veut toujours plugger des gens locaux dans ce qu'ils partagent. Bon, souvent, c'est pas mal les mêmes. Mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas au courant que certaines personnes autres le font. Donc, si vous bloguez, si vous faites un podcast, si vous faites une présentation, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Chainplug ici, puis ça apprend le partage. Ça permet de peut-être partager la connaissance, puis se dire, ah, telle personne va parler de sécurité, comme Maxime et autres. Donc, on essaye de faire ça. Là, il y a Seb. Est-ce que tu veux nous parler de Cube Color un peu ? J'en parle à chaque fois. Pour tous ceux qui font du Cube CTL, du Cube Coddle, dans leur terminal noir et blanc ou jaune, et jaune et vert, vert et noir. Arrêtez ça. Mettez, rajoutez de la couleur dans vos vies. Vous allez sur github.com slash cubecolor. Si vous êtes sur un Mac, brew install cubecolor, ça va vous changer la vie. Vous allez voir des couleurs partout et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, à chaque fois, on... Pas besoin de drogue. Et à chaque fois, on sonde qui utilise maintenant Cube Color parce qu'à chaque fois, on le plug. Cool. Un, deux, trois. Vous êtes toujours en train d'utiliser ? Ouais, ouais, ok, cool. C'est un alias. Ben oui. Après, tu fais alias, cube color, K. Là, tu tapes K. Puis, tu as tous les avantages en une lettre. C'est un peu génial. Cool. Parfait. On peut passer à la suite. C'est le temps des présentations. Je ne sais plus dans quel ordre on vous avait mis, mais peu importe. Mais les présentations, c'est simple, c'est... Voilà. Parfait, Philippe. Bon, alors, je vais essayer de parler de l'ordre aussi. Attends, c'est là qu'il faut que j'arrive. Je ne suis pas joint. Il faut que j'arrive à partager. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, oui. Tu peux-tu faire ça ? Oui. Comme ça. Alors, attends. Moi, il faut que j'arrête lui. Alors, en attendant, il y a le tennis ici. Je ne peux pas share. Attends, attends. Oui. Il faut que je mette lui ici. On est-ce que le droit ici ? Je comprends. C'est pas si compliqué la dernière fois. Oui, mais ça, ça va bien marcher. On va partager pour l'écran, après. Oui, alors attends. Toi, il faut que je te donne admin. Présenteur mode. Là, tu peux partager. C'est un stop sharing, après-midi. Voilà, c'est ça qui ne va pas. Screenshare. Et là, je peux s'envoyer ce, ça va être plus simple. Moi, j'envoie ça ici. Et lui, je le fais comme ça. Ok. Cool. On a toujours personne envie de ça. Ok, non, je ne peux plus voir. Ok, c'est bon. Bon, ben, non. Oui. Si tu peux rester par ici, parce que sinon, tu caches l'écran. Et en plus, tu vas trop loin du micro. Bonjour tout le monde. Merci. Donc, moi, je me présente, Philippe Trépanier de ma plateforme chez Bell avec Charles-Antoine et Yabil. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des concepts un peu plus réseau qu'on utilise chez Bell. Donc, c'est les CNR dans Kubernetes et avec des petits exemples d'applications plus en télécom de comment on utilise Kubernetes pour offrir nos services de 5G, par exemple. Donc, petit aperçu, on va faire un petit, un petit retour, qu'est-ce que le réseau dans Kubernetes, qu'est-ce que le CNR, un petit peu d'histoire sur l'évolution des compagnies de télécom et des exemples appliqués avec du segment de Grouting V6. Donc, réseau dans Kubernetes à haut niveau, on a plusieurs concepts. Donc, on a les pods, dont vous connaissez. Les pods ont des adresses IP et peuvent se parler. Il y a un concept très fondamental qui est que les pods doivent pouvoir se parler directement tout le temps. Donc, on ne peut pas avoir de nothing entre les pods ou quoi que ce soit. On a le concept de service qui est un adresse IP virtuel qui permet de représenter un groupe de pods, par exemple, ou d'exposer à l'externe un autre service. Puis, on a les nodes. Les nodes eux-mêmes doivent être sur un réseau quelconque. Maintenant, le CNR, Container Network Interface, qui est un spec qui n'est pas nécessairement juste pour Kubernetes, by the way. C'est un projet de la CNCF aussi. Le CNR peut fonctionner avec Apache Mesos, par exemple, avec Nomad aussi, bien sûr. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que le Container Network Interface? C'est une spécification et un ensemble de librairies d'outils pour pouvoir configurer les interfaces réseau des containers Linux et Windows. J'ai fait une petite image ici. Donc, on voit ce que ça fait. C'est que quand on schedule notre workload, ça permet de venir configurer le réseau, d'établir la connectivité pour que notre pod puisse parler à d'autres gars. Comme ça, il est content. Donc, j'ai mis un petit peu un extrait de ce qu'il parlait sur le site du CNR. Donc, c'est vraiment un spec assez simple qui permet tout simplement d'ajouter, supprimer des interfaces réseau. Ça va, je suis là? Oui? Ok. Cool. Maintenant, pourquoi plusieurs CNR? On se demande pourquoi est-ce que j'aurais plus qu'un loose case? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une diversité de CNR? Tout simplement, bien, on a des environnements différents. Est-ce qu'on est dans un cloud? Est-ce qu'on est plus on-prem? Puis aussi, bien, on a des fonctionnalités différentes aussi. Est-ce que j'ai des besoins de sécurité plus élevés? Est-ce que je veux avoir de la visibilité au niveau réseau? Est-ce que je veux gérer un mesh multiclosspère, par exemple? Puis aussi, bien, au niveau de la performance, bien, il y en a qui disent, moi, je suis capable de faire un CNR plus performant que le tien. Fait que pourquoi pas? Donc, j'ai illustré ici sur la CNR landscape un petit peu différents CNR. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent les projets qu'ils utilisent chez eux? Oui, bien, il y a une personne. Génial. Petit exemple à piquer, les Network Policies. Donc, un concept qui est fait pour restreindre la connectivité d'un pod. Donc, c'est un des features qu'on peut avoir dans un CNR, par exemple, qui est la value add par rapport à un CNR de base. Donc, on définit notre Network Policy, par exemple, un Network Policy de Calico, dans ce cas-ci. Puis, on dit, bien, tous les pods qui ont un sélecteur color red peuvent parler au pod color blue, tout simplement. Donc, ça nous permet d'éviter des accès réseau, de faire du left-right qui n'est pas autorisé. Puis, bon, c'est beau, on définit ça. Mais comment est-ce que ça se fait appliquer, tu sais, puis vraiment, ça fait en sorte que ça fonctionne? Bien, il y a plusieurs méthodes d'implémentation de tout ça. Donc, là, c'est sûrement bien trop petit pour ceux qui sont en arrière. Vous ne voyez absolument rien, j'imagine. Donc, au niveau de Calico, par exemple, j'utilise les fonctionnalités du kernel Linux avec IP tables pour pouvoir injecter des règles. Puis, un autre exemple, on va parler de tantôt, il y a plusieurs CNR. Au niveau de Celiode, on utilise l'IPPF. Ça fait que c'est une technologie du kernel, dans le fond, Linux, pour faire la même chose, mais de façon plus performante. Encore une fois, on voit qu'il y a comme vraiment, selon les besoins, il y a plusieurs outils qui peuvent répondre aux besoins. Maintenant, je vais embarquer un petit peu dans notre use case à nous. Je prends un use case de la compagnie qui est partagée. Ça, c'est basé sur un paper qu'un de mes collègues, directeur technique, Daniel Bernier, a présenté. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour ne pas perdre tout le monde non plus. Ce ne sont pas nécessairement des concepts que je maîtrise à 100 % non plus. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on fait chez Valve, comme engineering, un peu plus avancé au niveau de Kubernetes et du réseau. Donc, un petit historique. Comme je vous le disais, traditionnellement, on a des équipements physiques, comme on va ici. Donc, il y a des gens qui achetaient des gears de Nortel, par exemple, puis qui l'installaient, qui le configuraient, puis qui bâtissaient ça. Ensuite, vers à peu près 2012, on a vu les premières fonctions réseau virtuel, où est-ce que des gens se sont dit, bon, bien, je vais prendre une VM. Plutôt que d'avoir l'équipement qui ressemble à ça, je vais prendre une VM, mettons, Linux, tout simplement, puis je vais faire un firewall virtuel. Ça fait que ma VM va rouler sur un compute standard. Ça va coûter moins cher à opérer. Je vais pouvoir utiliser l'infrastructure RASCODE, déployer l'automatisation, puis tout va être magique. Fait que là, il y a cette pensée-là autour de 2012. Ensuite de ça, on arrive avec l'évolution un peu plus que la Cloud Native Network Function, ou Container Network Function, où est-ce qu'on dit, bon, OK, on a les VM, c'est beau. Une VM, ça reste un peu moins sexy qu'un Container. Donc, est-ce qu'il y a une façon de prendre mes fonctions réseau ici, puis les transférer dans un Container? Parce qu'on aime ça, les Container. C'est plus lightweight, on peut les orchestrer plus facilement. Donc, ça répond à un besoin un peu plus moderne. Puis d'appliquer toutes les douze règles aussi de quelque chose de Cloud Native dans ça. Petite chose à mentionner, beaucoup d'éléments réseau ont besoin de plus qu'une interface réseau. OK? Une pour le management, souvent, puis une pour le data plane, toutes les données qui passent. De base, un Container, normalement, si vous en utilisez tous les jours, ça n'a pas plusieurs interfaces réseau, ça n'a pas le jeu sud. Ça fait qu'on a quand même des challenges additionnels qui s'offrent pour faire que ça fonctionne. Puis c'est là que ça devient quand même intéressant. Bon, en revenant un petit peu à SRV6 et tout ça, les réseaux traditionnels sont compliqués et lourds à opérer. Il y a beaucoup de protocoles dans la stack. J'ai une petite tête de Cisco ici, qui parle de plein de protocoles, puis comment c'est magique, le SRV6, puis ça règle tous les problèmes. Mais en gros, tout ça pour dire que il y a des besoins qu'un service provider a qu'en termes de réseau que d'autres entreprises n'ont pas. On doit gérer le trafic de plusieurs entreprises. Exemple, on a des clients Bell, par exemple, RBC, dont on a mis tantôt. Le trafic de RBC doit être segmenté parce qu'il passe sur le réseau. Il ne peut pas être mélangé avec le reste du trafic de l'entreprise. On a plein de protocoles et de mécanismes en place qui sont là pour servir ça. Et puis, si on fait ça de la façon traditionnelle, ce qu'on fait, quand on traduit ça dans un cluster Kubernetes, bien, j'ai tous mes VRF ou mes réseaux virtuels. Je fais un VLAN pour chaque. J'attache tous les VLANs à mes nodes. Puis là, il faut que je trouve un mécanisme un peu funky d'avoir des address gateway pour dire, si mon container doit parler à tel réseau, bien, il sort par tel VLAN sur tel node, par exemple. OK, fait qu'on fait plein une manipulation un petit peu spéciale pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Et là, le monde magique des licornes un petit peu avec ServiceX, ce qu'on vient faire avec du segment de trafic, c'est un petit cours en 30 secondes, c'est plutôt que de dire j'envoie mon paquet dans le réseau, le réseau s'occupe de mon paquet. Au niveau SRV6, c'est quand j'envoie un paquet dans le réseau, j'inscris dans le paquet, dans une entente, un micro-programme. OK? Je dis au paquet réseau, tu vas passer par tel ou tel chemin d'avance. Dès qu'il sort, j'ai dit son segment. Quel chemin il va suivre? Quel routeur va en venir? Est-ce que je passe à Montréal? Est-ce que je passe à Ottawa? Qu'un autre. Donc ça, on peut l'intégrer directement dans ce cas-ci, nous, on a fait des preuves de concepts avec Cilium Enterprise, notre belle. Intégrer ça directement au node, puis utiliser des concepts cloud native pour dire que selon un sélecteur de labels, si les pods bleus, par exemple, utilisent tel réseau. Les pods rouges utilisent tel réseau, accordent une priorité plus importante, des choses comme ça. Vous voyez, c'est magique. Ça ressemble à quoi? Ça, c'est une slide que j'ai volée d'un talk de Daniel Bernier qui vous explique. On voit que vous voyez à présent rien, mais il y a des CRD ou des objets Kubernetes qui vont représenter mes policiers de tout ce qui est sur mon réseau, comment je veux que mon trafic se comporte, quelle destination je dois atteindre et tout ça. Donc là, avec, par exemple, cet exemple de Ciglum-là, on voit que notre cluster est intégré par BGP au niveau du protocole de routage. Il parle aux éléments réseaux. Il comprend un petit peu ce qui se passe puis il est capable de prendre des décisions de routage. Après ça, mon pod, mon application ici, qui est un Nginx qui dit « Hello World », quand quelqu'un le communique ou lui communique à l'extérieur, est capable d'utiliser ce protocole-là tout simplement, met sur le réseau un paquet avec les bonnes en-têtes qu'il faut pour qu'il se rende à la bonne destination puis la faire avec Hatchup. Donc, on vient vraiment pousser tout ça, toute la complexité qui était dans le réseau, on vient la pousser aux frontières du réseau à l'entrée à la sortie puis c'est un peu le principe d'un VPN, c'est ça, j'aurais dû dire en introduction un petit peu, ce qu'on veut faire par ça, c'est un réseau privé virtuel. Excuse-moi, si j'essaie de rephraser, le cluster a un module BGP qui va récupérer globalement la topologie du réseau et Silium va utiliser cette information-là pour dire à chaque paquet « Voilà le chemin qui va prendre. » Exact. Ça fait qu'on fait du segment de routing, fait que toutes les métriques, tous les segments ici, Silium est au courant. Ça fait que Silium est capable de dire « Tu dois prendre tel chemin dans le réseau, faire un micro-programme. » Le micro-programme, ça reste sur une entête à PV6. Ça fait que c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Ça fait qu'on encode ça dans les adresses PV6 puis après ça, on envoie ça dans le réseau. Ça permet, tu sais, le premier objectif, il faut le voir pour le telco, pour la compagnie de télécom, c'est une simplification du réseau ici. Ça fait que ça devient juste un routing à PV6 standard. Plus besoin d'avoir une tradée de protocole à gérer. Donc, on vient vraiment réduire la complexité opérationnelle, les coûts, beaucoup, beaucoup d'éléments pour ça. Est-ce que c'est une autre question que vous avez pour vous dire comme un élément de l'intérêt que vous avez pour les classes de PV6 ? Ça, c'est une très bonne question au niveau de SRV6 pour faire un overlay. C'est comme quand on fait du IP par exemple, du tunneling, des XLAN, peu importe. Tu peux avoir un paquet IPv4 dans un overlay SRV6. Tu vas avoir un entête IPv6. Après ça, tu vas avoir un IPv4 avec le reste de ton paquet. Ça fait que ce n'est pas nécessairement juste du V6, mais ça assume que tu as un autre underlay IPv6. Est-ce qu'il y a un micro-programme qui est mentionné est-ce statique de la source jusqu'à destination ou elle peut être changée ? Au début, c'est décidé qu'est-ce qui se passe. Quand tu mets ton vaquet sur le réseau, le micro-programme, la route est créée. Puis ensuite de ça, le reste des éléments le respect. Il y a plein de mécanismes de convergence là-dedans. Il y a des mécanismes comment la route est manipulée par l'équipement du réseau. Il y a comme du popping de l'égo qui se fait. Mais si all in all, c'est vraiment à l'entrée que tu décides quelle route prendre. Plutôt qu'une approche traditionnelle de réseau, c'est de dire j'envole mon paquet et c'est du destination-based routing. Selon ma destination, le routeur regarde et dit OK, la prochaine destination ça devrait être par là. Et si c'est vraiment source-based routing, selon ta source d'où tu proviens, on te dit tu dois t'en aller par là. C'est un parading shift un petit peu quand même. Mais pourquoi? Oui? Qu'est-ce qui arrive si l'homme, il peut-on empêcher le temps et le bagage à son chemin et à son chemin ? Ça, c'est cette question que je me suis posée ce matin aussi. J'ai demandé à des experts de me répondre pour être prêt à répondre. Il y a des mécanismes de convergence au niveau de tout ça qui font en sorte qu'à peu près en 50 millisecondes tu converges déjà et que tu es déjà capable de savoir à la source qu'il faut que tu changes ta recette. Puis après ça, ça reste du routing à PV6 dans la niche. Vu que ta recette, l'entraide qui est en V6, c'est juste une adresse PV6, ton réseau est capable de converger après. Si, exemple, on perd le lien ici, le routeur ici sait que le Nextop pour aujourd'hui, c'est par là. Ça va reconverger de cette façon-là. Puis après ça, tu as TCP qui va t'aider aussi si jamais il part de tout faire. C'est un peu... Ça, c'est une fonctionnalité de C1, c'est juste dans la version entreprise. Oui, effectivement. C'est la version entreprise. Les gars, ils avaient fait du travail aussi avec Calico puis Calico VPP. C'est un d'entrepreneur de Calico qui supportent les SD6 aussi. Il y a plein de façons de le faire. Nous, chez Bell, en ce moment, c'est vraiment plus avec Cilium qui travaille pour faire ça. Vous avez eu le meilleur résultat avec Cilium qu'avec... La direction est plus vers Cilium en ce moment. Je pense que c'est plus supporté. Puis Enterprise One, c'est quand même Cilium qui est préféré pour ça. Il y a plein de raisons, mais entre autres, c'est sûr, le travail qui ne fait pas cette slide-là, on ne va pas les détails pour vous dire que quand on parle de la 5G, tout ça, c'est une grosse évolution au niveau du core, au niveau du réseau des service providers. Où est-ce que toutes ces fonctions-là, c'est toutes des fonctions qui permettent que votre téléphone fonctionne sur le 5G, deviennent toutes des fonctions qui en mettent. Tout ça, ici, ça devient des containers. l'importance de ce que je disais auparavant, c'est de comment est-ce qu'on peut simplifier et intégrer nos clusters dans un réseau plus intelligent, c'est pour supporter tout ça. Entre autres, UPF, qui a la fonction ici de l'usure de notre plane, qui permet de, quand vous allez sur l'Internet, sur votre cellulaire, c'est ça qui fait en sorte que le papier soit plus. Donc, on ne rentrera pas là-dedans. Puis, ne posez-moi pas de questions non plus, je ne connais rien. C'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de composants qui peuvent en être bénéficier. Je mets ici quelques petites références aussi, dont l'article de notre directeur technique que je vous parlais, qui a utilisé ici, Calico, avec VTP, qu'est-ce qu'un missionnaire, d'autres slides aussi sur ça. Donc, est-ce que d'autres, tu sais, moi, c'est pas mal ça que je voulais parler sur d'autres questions. C'est beaucoup d'informations pour ceux qui sont loin du réseau un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a Si je me suis sûr que puisque le casque ça, tu es un bel niveau sur HTTP3, est-ce qu'il y a une façon spéciale de gérer ça? HTTP3? Oui. Ça, c'est vraiment plus au niveau L4, donc vraiment au niveau IP, à ce niveau-ci. Donc, il ne peut importe c'est sur quoi, après, ça va plus pour toi. C'est que des features de QIP, d'ailleurs, sur HTTP3, qui, pour être gérés spécifiquement, les connections ID, puis tout ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tu trouves la réponse, par exemple. Et du coup, à côté de cette en tant que l'architecture, en tant que l'architecture, c'est ce que vous, c'est les clusters que vous avez développé dans la fonction de la web. C'est bien signé des ententes avec AWS et HTTP. On est multicloud, puis on a beaucoup une grosse présence dans nos propres datacenters, à nous, pour tout ce qui est fonctions, plus core, de 4G, 5G. Par exemple, ici, où on se trouve, au deuxième étage, il y a des clusters OpenShift, par exemple, qui roulent les fonctionnalités. Donc, on utilise beaucoup OpenShift pour ce qui est un-prem. On a sûrement d'autres choses que du OpenShift. Il y a une grande, grande diversité. Plus quantité de clusters, je ne sais pas combien de clusters qu'on a. C'est une très bonne question. On en a beaucoup, ça, je peux te dire. Ouais. Pour EBPF? Tout ce que j'ai montré là, c'est comme plus des preuves de concept. C'est pas encore nécessairement en production où ça va l'être bientôt. Puis, mais tous les benchmarks, tous les résultats étaient quand même assez verts au niveau du BPF pour les performances. Tout ça a été très compliqué. Comme je disais, ça a été private preview release aussi, on s'entend là. Tout ça est assez compliqué parce qu'on part d'un, tu sais, comme un gros désir aussi dans la compagnie. Nous, on travaille beaucoup puis on croit beaucoup au segment de routing V6. C'est un gros push dans l'industrie pour influencer aussi toutes les manufacturiers de supporter ce protocole-là. Puis après ça, nous, il faut qu'on fasse la transition. Free Mobile en France, par exemple, ils sont quasiment tous sur le gestion V6. Nous, on n'est pas là. tranquillement, il y a des gros sourds. Il y a des saveurs Windows? Comment ça me connaît? Saveurs Windows? Parce que Windows, c'est pas pas le coût. Windows, c'est pas pas le BPF. Mais si tu sais, les applications telco qui ont besoin de ça, c'est vraiment plus du Linux que du Windows. Pour Mediaro, mais c'est pas vrai. C'est pas pour les postes utilisateurs. C'est ça, ouais. C'est... Mais comme on le voit ici, tu sais, juste iOS XR, c'est Cisco, il y a Juniper, Junos, ArcOS, Arcus, je pense que je suis plus certain. Donc, il y a quand même plusieurs mouvements d'industrie qui s'en va vers là. L'industrie, Google investit beaucoup aussi dans tous les protocoles qui peuvent se baser sur du JRPG pour configurer les éléments réseaux et tout ça. C'est en pleine évolution. C'est un peu ça mon objectif aussi. Je voulais vous partager que le domaine des téléphones chez Bell ont fait des appartements. C'est bon. Oui? C'est une bonne question. C'est Azure, AWS et Google utilisent Cilium comme DataPlan. mais tu peux installer ton propre CILI si tu veux. Le CILI de base dans EKS, dans EKS puis dans GK, peut-être pas encore. T'as appelé une V2, là. T'as appelé une V2, c'est Cilium. C'est sûr. Tu peux pas l'enlever pour mettre ton propre CILI. Je l'ai fait. J'ai mis un CILI normal. Tu peux? Ça fonctionne. En double CILI, alors? Non, non. Just CILI. Mais CILI, une autre version CILI. Oui, oui, oui. Mais t'es pas contraint. C'est sûr que l'intégration va pas être la même. Avec toutes les... Tu sais, quand tu les définis, les... Capware Value fournit cette solution-là, certifier et tester la configuration invalidée. C'est sûr que si toi, tu viens et tu veux tout ça et tu mets ce que tu veux, bien là, c'est sûr que la compatibilité pour certaines choses pourrait être plus problématique, mais ça se fait quand même... Oui, non? Du coup, pour reconstruire, j'ai vu que sur un CILI, tu as l'intentionné de CILI, pour un network, de spéciale, avec des solutions, et voilà, comment on va aller les partager... Avec Isovalent, on a fait beaucoup, beaucoup de travail dans CILI. Il y a quand même une très bonne collaboration avec Isovalent qui était là. Je pense que c'était plus Isovalent qu'il faisait que nous. mais avec une entente qu'on contribue financièrement et tout ça. Donc... C'est ça. Là, la ligne est encore grise pour le niveau des contributions. mais on s'en va voir là tranquillement. Tout au niveau de ce qui est networking, il y a vraiment beaucoup de... Linux Foundation a vraiment beaucoup de projets par rapport à ça. Exemple, le projet ONAP, Open Network Automation Platform, qui a été un grand contributeur de ça aussi dans l'open source. Ça fait que ça, on a contribué beaucoup de choses en tant que personnel humain qui a contribué à ce projet-là, qui a du code aussi, certaines composantes qu'on a fait pour ça. Merci. C'est la dernière question. Oui. Votre projet avec le service Cylian, est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans OpenShift? Oui, c'est ça. C'est OpenShift, mais une ligne qu'on utilise pour ça. Ça fait qu'on installe Cylian dans OpenShift. Puis l'objectif, c'est ça. S'amplifier tout à voir les bénéfices de ça. OK. Merci. Est-ce qu'on enchaîne sur la deuxième question? Oui, on enchaîne. On enchaîne. Ça a-tu marché qui a joué le camp? Oui, oui, oui. C'est à la distance. C'est à la distance encore. On revient. Il y a juste Sébastien. Sébastien, OK. Je suis là. Je suis là. Présenteur, OK. Tu peux présenter. Si j'ai un screen. Si je suis là, c'est plus proche. Non, ça n'est pas enchaîneur. Je suis là, je suis là. Là, c'est OK. Je ne sais pas si je veux que ma gueule, je le share. C'est moi, ça? Oui. Si je m'en vais, tu as cherché l'écran au complet? Pose, pose. OK. C'est toi, il faut qu'il arrive au moment. Oui, c'est moi qu'il faut que je fasse. vous êtes deux? Oui, on est deux. On a, tu sais, mes deux de même part? Oui, bien, si ce qu'il se trouve, maintenant, ce ne sera pas visible dans la caméra, mais on peut se mettre de chaque bord de l'écran. Si tu veux, colle-toi sur la fenêtre, je vais commencer comme... Je commence, puis après, on se switch de bord. Parfait. Comme ça, il m'inquiète. C'est parti. C'est parti. Cool. Bon, bien, rebonjour à tous. Nous allons maintenant faire une petite démo plus de type crash course sur l'opérateur framework parce que les opérateurs, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu au niveau communities ou que même, on l'utilise beaucoup dans nos clusters, qu'on installe avec les CRDs puis bref, c'est ready to go. Mais bref, nous, avec notre background de dev, on s'est vraiment intéressé à comprendre comment on coder un pour si jamais on a un news case qui est propice à ça ou si jamais, bref, il y a un besoin d'avoir ces connaissances-là puis aussi par la curiosité intellectuelle de la chose. Fait qu'on s'est déjà présenté, on ne recommencera pas l'exercice. Fait que sautons à la présentation. Ah, petite notice aussi, évidemment, le parameter framework c'est incubé par le Sunset. Donc, d'où le truc. Le plan de la présentation, ça va être de passer du test sur qu'est-ce qu'un opérateur, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Après ça, de parler un peu des opérateurs existants mais en deux secondes juste pour montrer les exemples. Puis finalement, le coup du spectacle, c'est vraiment la démo qu'on va focusser le plus d'énergie qu'il attend. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur? Bon, dans Communities, pour tout ce qui est la loupe de réconciliation des ressources de base, native, admettons un deployment, bien, il y a les controllers. C'est quelque chose qui est déjà entre les clusters et il y en a pour les différents types de ressources. Par exemple, ici, c'est le deployment controller. Fait que lui, il reçoit, il comprend le manifeste d'un deployment, il réconcilie l'état du cluster et derrière, il crée des ressources subséquentes en lien avec celle-ci. Communities ont introduit des custom controllers qui permettent d'aller modifier le comportement de cette boucle de réconciliation. Si jamais tu as des jusqu'à ce précis qui le demandent, ils te permettent de le faire via l'implémentation d'un custom controller. Puis, nous, ce qu'on veut focusser, c'est l'opérateur. Fait que l'opérateur, c'est quoi l'on dit ça? Bien, c'est un peu le même concept, mais au lieu d'avoir une ressource native, un deployment ici, à l'exemple, bien, on peut créer nos propres ressources selon nos besoins. Puis, ces ressources-là, des custom resource definitions, CRD, ce qu'on voit souvent. OK, ça y est à la paix. Fait que ça, même concept, c'est juste les autres ressources qui nous louent de réconciliation qu'on costumise. Je ne sais pas si il y a des questions sur ce début-là. C'est assez résumé, ce n'est pas trop dans les détails, mais parfait. Fait que bon, vite fait, les opérateurs existants, il y en a tellement, il y en a plusieurs. External Secret Operator, MongoDB, en a un, Open Demetry, bon, comme Etheus, je skip. Bon, Operator Framework, c'est un projet qui offre différents tools ou SDK. Je pense qu'il y en a deux présentement, il y en Golang et il y en Java. Ça permet, comme je l'ai déjà dit, de faciliter un peu aux développeurs de s'intégrer dans Communities. Puis, ça abstrait vraiment d'indiquer toute la partie de logique propre aux clusters. Fait que, d'aller listen les events sur les piliers de Kubernetes ou tout ça, c'est vraiment, tout ce qui nous reste à faire, c'est de déterminer notre chart un peu, notre CRD. Puis, après ça, déterminer